Musique C'était la veille de Noël. Scrooge travaillait dans son bureau glacial. Dans le poêle, un charbon brûlait un minuscule feu. Car le riche Scrooge était plus qu'économe, avare. Le commis Bob Cratchit, plus transi en corps de froid que son maître, était occupé à recopier des lettres. Brusquement, la porte s'ouvrit et un visage heureux apparaît. Joyeux Noël, mon oncle. Joyeux ? Quelle raison as-tu d'être joyeux alors que tu es pauvre ? Ne soyez pas grognons et venez donc dîner chez nous demain. Scrooge refusa brutalement. Fêter Noël lui paraissait futile et sans intérêt. Quelques minutes plus tard, on frappe à la porte. Nous sommes bien chez Scrooge et Marley ? Monsieur Marley est mort, cela fera ses temps ce soir. Nous en sommes désolés, mais aujourd'hui des milliers de gens souffrent de froid et de la faim. En cette période de fête et d'imbondance, nous récoltons de quoi les aider à subsister. La barre n'avait pas l'intention de débourser un centime pour les pauvres. Il le fit durement comprendre aux deux hommes qui n'insistèrent pas. On est tombé. C'était l'heure de fermer le bureau. Scrooge descendit de son fauteuil et donna ainsi le signal du départ reconnu. Qui prit aussitôt son chapeau et se prépara à éteindre la bougie. Vous allez me demander la journée de demain si cela ne vous dérange pas, monsieur. Bien sûr que cela me dérange de vous payer à ne rien faire, mais je vous l'accorde pour la peine. Je vous prie d'arriver plus tôt le jour suivant. Maugréant contre toute l'agitation et les dépenses occasionnées par Noël Scrooge, dîna comme toujours seul dans une taverne. Puis il retourna chez lui. Son appartement vieux et triste avait appartenu à son associé Marley. Le marteau de la porte, quoique très gros, n'avait habituellement rien de spécial. Mais ce soir-là, il était baigné d'une lueur étrange. Scrooge étonné, meuva les yeux et vit le visage de Marley qui le regardait. Marley, Scrooge entra dans la maison, verrouillait la porte et pénétra dans son appartement. Scrooge ôta sa cravate, s'installa devant la cheminée où brûlait un maigre feu. Soudain, un sinistre bruit d'un chêne retentit. Une ombre traversa la porte et surgit dans la pièce. Cette fois, plus de doute, c'était le fantôme de la société de Scrooge, mort depuis sept ans. Qui étiez-vous ? Qui étiez-vous ? Eh bien, j'étais ton associé Marley. Tu ne me reconnais pas. Comme il trouvait que Scrooge n'était pas assez éprayé, il s'enit à pousser des cris horribles en agitant ses chênes. Jacob, dis-moi vite ce que tu me veux. Vois-tu ces lourdes chênes ? Elles portent toutes mes mauvaises actions, toutes mes richesses inutiles. Pense aux chênes qui t'attendent, je suis ici pour te prévenir. Il te reste une chance de les éviter. Trois esprits viendront te hanter. Puis Marley s'en alla rejoindre d'autres fantômes qui erraient dans la brume, portant tous de lourds fardeaux comme le sien Scrooge, Scrooge, épouvanté, se mit au lit et s'endormit. Lorsque Scrooge se réveilla, il réfléchit à la visite du fantôme qui lui semblait encore un rêve. Et déjà l'horloge sonnait une heure où vive lueur éclaira la chambre et une main ouvrit son rideau d'un lit. Scrooge s'assied et vit en face de lui un personnage étrange. Il avait le visage et la taille d'un enfant, mais les cheveux blancs d'un veillard. N'aie pas peur, je suis le fantôme des Noël passés et je suis ici pour ton bien. L'esprit le fait s'envoler avec lui. Ils atterrirent bientôt sur une route de campagne négée, que Scrooge reconnut aussitôt. C'est le pays de mon enfance. Tu t'en rappelles le chemin ? Je l'aurais retrouvé les yeux bandés. Et pourtant, tu l'as oublié pendant bien longtemps. Ils marchèrent le long de la route rencontrant des fermiers. Scrooge les reconnaissait et les appelait par leur nom, mais il ne lui répondait pas. Ce ne sont que des ombres, elles sont insensibles à notre présence. Le fantôme s'arrêta de l'entrée d'une boutique et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. Si je la reconnaissais, c'est là que j'ai fait mon apprentissage. Ils entraient. C'est le vieux Faddy Wing, le vieux Faddy Wing ressuscité. À ce moment, le jeune Scrooge est un autre apprenti ancré dans la pièce. Allez, rangez-moi tout ça et préparez-moi la fête. En un clé d'œil, tout était rangé et nettoyé. Bientôt, les invités arrivèrent, tous employés et domestiques des Faddy Wing. On dansa, on joua, on servit des gâteaux et du punch. Le vieux Scrooge se sentait heureux et reput comme s'il avait participé lui-même à la fête. On entendait les apprentis chantant les louanges de leur maître. Il n'a dépensé que trois occupiers. Cela vaut-il la peine de temps de louer ? La dépense n'a rien à voir avec ce l'homme. Tout est dans sa manière de répandre le bonheur autour de lui. Il allait ajouter quelque chose, mais se tue. Qui a-t-il ? Il semblait troublé. Ce n'est rien. J'aimerais tant dire quelques mots à Mokumi. La scène changea. Scrooge se voyait cette fois en homme film. Près de lui, une jeune femme confilait son menton en pleurant. Entrefois, nous étions pauvres tous les deux et heureux. A présent, seule la passion de l'argent vous guide. Cela ne change rien entre nous. Vous êtes différents et je suis restée la même. Ce qui faisait la valeur de notre amour n'est plus. Il vaut mieux nous quitter. Puissiez-vous trouver le bonheur dans l'existence que vous avez choisie ? Et la jeune femme sortit sans que l'homme ne tente de la retenir. Esprit, cesse de me torturer. Rentrons. Une ombre encore. Exaspéré, il se jeta sur l'esprit qui s'effondra sous le choc. Soudain, Scrooge fut pris d'une immense fatigue. Et il eut juste le temps de gagner son lit avant de sombrer dans un sommeil profond. Croute Célia. Une heure sonnait à la pandémie. Son salon était transformé des murs au plafond. Il était orné de feuilles de lierre, de houe, de guis. Et dans la cheminée crépitait un feu magnifique. Des dindes, des oies, des pâtés, des pommes et des noix formaient une montagne sur le plancher. Un géant y trônait une torche allumée à la main. Je suis l'esprit du Noël présent. Entre et apprends à me connaître. Conduisez-moi où vous voudrez. J'ai déjà reçu une leçon d'un autre esprit et je suis prêt à attendre le vôtre. Touche à ma robe. Le salon, avec toutes ses décorations et toutes ses victuailles, disparu. Il se trouvait chez Bob Cratchit, le commis de Scrooge. Madame Cratchit et sa fille aînée mettaient le couvercle. Bientôt, deux autres enfants plus jeunes faisaient éruption dans la pièce. Hum, ça sent la dinde. Nous avons senti l'odeur depuis la boulangerie. Ils furent suivis de Bob, leur père, pourtant sur les épaules le petit Tini-Tim. Il le posa à terre et l'ont pu voir que l'enfant était frêle. Et marchait avec une petite béquille. La petite dinde fut découpée. L'atmosphère était joyeuse et les parents s'occupaient tout spécialement de Tini-Tim. Comme s'ils avaient peur de le perdre. Esprit, dis-moi qui, si Tini-Tim, vivra longtemps. Si l'avenir ne change rien à ses ombres, cet enfant va mourir. Un autre fantôme s'avançait vers lui lentement. Il avait enveloppé d'un long manteau noir une capuche qui recouvrait son visage. Scrooge se sentit envahi par la crainte. Vous êtes l'esprit de Noël à venir. Vous allez me montrer ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui doit se produire. Je suis prêt à vous accompagner. Ainsi, je deviendrai un homme différent. Mais Scrooge avait si peur de l'esprit que ses gens ne lui obéissaient plus. Il se trouvait à la bourse au milieu d'un groupe de commerçants. Quand est-il mort ? Hier soir, je crois. Je me demande qui ira à son enterrement. Détesqué comme il y était. Bon débarras. Scrooge plaignait celui dont on parlait si méchamment. Scrooge interrogea l'esprit, mais celui-ci, toujours silencieux, tendit la main comme pour l'inviter à continuer. Esprit, pour que j'oublie ces scènes pénibles, faites-moi voir un endroit où les gens pensent avec tendresse à leur mort. L'esprit l'emmena dans des rues familières et reconnut la maison de Kratit. La femme de Bob et ses enfants étaient installés autour du feu. Tout était calme, trop calme. Votre père ne va pas tarder ? Il est un peu hors de taille. Il marche plus longtemps qu'avant. Oui, quand il avait Tini Tim sur les épaules, il marchait plus vite. Tini Tim était très léger. Et puis, votre père l'aimait tant qu'il ne sentait pas son poids quand il le portait. À ce moment, Bob Kratit entra. Nous n'oublierons jamais notre pomme Tim, n'est-ce pas ? Le souvenir de sa patience et de sa douceur nous unit pour toujours. Oui, pour toujours ! Esprit, j'aimerais me voir, moi, même dans ce futur que vous me montrez. Alors l'esprit l'emporta encore une fois. Ils arrivèrent devant une grille de fer forger. C'était un cimetière. L'esprit était déjà tarité devant une tombe. Scrooge tremblant et s'approcha et lutte. Son propre nom, Ebenezer Scrooge. C'était donc de ma mort qu'on parlait tout à l'heure. C'est moi qu'on dépouillait. Esprit, aidez-moi, je ne veux pas que cela se passe ainsi. Grâce à vous, je ne suis plus l'homme que j'étais. En changeant de vie, puis encore empêcher qu'arrive ce que vous m'avez montré. Désormais, je célébrerai Noël. Je ferai de mon mieux pour devenir meilleur. Scrooge était de nouveau dans sa chambre. Il fut interrompu par un bruit éclatant. Les cloches des églises carillonnaient joyeusement. Scrooge se précipita à la fenêtre et sortit la tête. « Quel jour sommes-nous ? » « Aujourd'hui, mais c'est le jour de Noël. » « Je n'ai donc pas manqué ? » « Je vais envoyer cette dame, cette bonne scratchie et il ne saura pas d'où elle vient. » Ensuite, Scrooge enfila son manteau et s'enfuit dans la rue. Sur son chemin, il rencontra un des deux hommes qui était venu, la vieille, lui demander la charité pour les mis-sérieurs. « Mon cher, comment allez-vous ? » « Parlez-vous sérieusement, monsieur Scrooge ? » « Ne me remerciez pas. » Il continua son chemin jusqu'à la demeure de son neveu. « Fred, puis-je rentrer ? » « Mon Dieu, qui est là ? » « C'est moi, ton oncle et Bénézé. Je suis venu dîner avec vous. » « Fred et sa femme lui firent un accueil ravi. » « C'est merveilleux, le dîner, les jeux et surtout le bonheur qu'avait Scrooge à être là parmi ces gens charmants. » « Le lendemain, Scrooge arriva de bonne heure à son bureau. » « C'est surprend son commis qui, il en était sûr, serait en retard. » « En effet, Bob Scrooge arriva à dix heures passées. » « Par conséquent, je vais vous augmenter votre salaire. » « En effet, Bob était prêt à appeler de l'aide pour maîtriser son patron, croyant qu'il était devenu fou. » « Non seulement je vais vous augmenter, mais je vais aider votre famille. » « Pour commencer, allez donc acheter un deuxième seau de charbon. » « Discuterons de nos affaires prévues. » Scrooge tient parole. Il fit soigner Tiny Tim par les meilleurs médecins et s'en occupa comme s'il était son propre fils. Il devint généreux et bon avec tous ceux qui l'entouraient. Certains se moquèrent d'un si grand changement. Mais comme il est devenu sage, Scrooge, son socio, il ne peut jamais affaire aux esprits. Et tous dirent par la suite que si un homme savait vraiment fêter Noël, c'était bien être désert Scrooge. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501